Bonsoir à tous, comme si bien introduit, je suis entrepreneur dans le domaine de l'énergie et dans le domaine des assurances. C'est un honneur, c'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce soir, de partager avec vous ma petite expérience et aussi ma vision de demain. Je vais commencer par un proverbe qui nous est tous familier, sur lequel je pense qu'on peut tous s'accorder. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça ne peut pas être plus vrai. Je ne sais pas comment ça se passait chez vous quand vous étiez plus jeune à la maison. Chez moi, pendant l'année scolaire, c'est normal, on se lève tôt, on va à l'école. Mais le plus dur, c'était pendant les vacances scolaires. Parce que quand ma mère te trouvait au lit à 6 heures ou au-delà de 6 heures, tu allais passer une mauvaise journée. Ma sœur est dans la salle et pourra en témoigner tout à l'heure. Donc c'est comme si la clé du succès était dans l'air qu'on respirait le matin à 6 heures. C'est sans doute vrai. C'est sans doute vrai. Ça me fait penser aussi à mon ami Madi, qui a grandi avec la même conviction, avec une éducation similaire. Madi, il est agriculteur. Donc au village, cultivateur, éleveur, il travaille dur. C'est le genre de personne très positif qui vous dira toujours, Alhamdoulilah, pas la grâce de Dieu, mon frère, tout va bien. Mais ce n'est pas si rose pour lui. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques années, ce très brave agriculteur, son enfant tombe gravement malade. Il est hospitalisé. Donc ce qui lui arrive, c'est qu'il doit puiser au fond de toutes ses économies pour les soins médicaux de son enfant. Ça le fait regresser. Je me souviens d'une autre fois où il prend un emprunt avant la saison hivernale pour commencer sa production. Et malheureusement, cette année-là, la pluviométrie n'est pas bonne. Qu'est-ce qui lui arrive à la fin de la saison ? Sa production est fait prélim. Il est dans le crédit. Ça va lui prendre trois ans pour émerger de cette situation-là. J'aimerais qu'on puisse remettre le parcours de Madi sur une dizaine d'années en perspective. Qu'est-ce qui se passe ? Et sur ce graphe, ça correspond à la ligne noire que vous voyez. Donc, il fait du travail pendant trois ans. Il y a une sécheresse. Ça le ramène deux ans en arrière. Il refait du travail pendant cinq ans. Il arrive à peine à émerger. Il y a une situation de santé dans sa famille. Ça le ramène trois ans en arrière. Donc, vous voyez qu'au bout de dix ans, Madi n'a pas pu émerger au-dessus de la ligne de pauvreté. Et vous pouvez répliquer ce cycle aussi longtemps que vous voulez. Il n'émergera pas au-dessus de la ligne de pauvreté. Qu'est-ce que ça représente à l'échelle d'un pays ? Donc, au Burkina, 17% des ménages nous disent que les maladies graves sont leurs problèmes principaux dans l'année. 40% des ménages nous disent que la sécheresse ou les pluies irrégulières sont leurs problèmes principaux dans l'année. Donc, on parle d'un problème qui affecte annuellement 60% de la population qui sont dans la situation de Madi. À l'échelle d'un pays, ça s'appelle le sous-développement. À l'échelle d'un continent, ça pourrait s'appeler l'Afrique. Et donc, ceci m'amène à faire évoluer ma conviction première. Donc, oui, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais surtout, à ceux qui ont aussi un filet de sécurité. Et c'est dans ce filet de sécurité-là que moi, j'interviens. Donc, en créant l'assurance pour permettre à Madi et à toute la population qui n'est pas assurée au Burkina d'avoir une chance de développement. Comment est-ce que ça se passe ? Il faut dire que, individuellement, Madi ne peut pas résoudre un problème de sécheresse. On sait que ça va arriver et il ne peut rien. Problème de maladie, on sait aussi que ça va arriver et il ne peut rien. Donc, c'est un problème qui est en dehors de son contrôle. Par contre, collectivement, on peut y arriver. Collectivement, nous avons des solutions. Et c'est ce que le modèle de l'assurance fait aujourd'hui. On regroupe les ressources collectives pour résoudre les problèmes individuels de chacun. Comment on y arrive ? Comment est-ce qu'on arrive à passer les frontières d'une industrie qui existe depuis plus d'une centaine d'années et qui n'est jamais allée au-delà de ces points-là où nous, on veut aller, en fait, aider la population ? On y arrive parce qu'on a travaillé sur deux choses principalement. L'innovation, donc, dans les produits, dans les process, et la technologie. Ce qu'on fait, c'est qu'on ramène, m'a dit de la ligne noire que vous voyez qui ne va jamais au-dessus du seuil de la pauvreté, sur le chemin vert. Et sur le chemin vert, quand il y a une sécheresse, il continue à travailler, il progresse. Quand son enfant tombe malade, il continue à travailler, il progresse. au bout de dix ans, vous voyez une différence nette. Donc, au bout de dix ans, Madi est devenu riche parce qu'il était assuré et parce qu'il a bien fait son travail. Et donc ça, c'est mon premier engagement. c'est de mettre en place l'infrastructure financière et technologique pour permettre à toute personne qui veut bien faire son travail, mais qui ne contrôle pas ce qu'il ne contrôle pas, à quand même progresser. mais est-ce suffisant ? Qu'est-ce qui nous vient demain ? Et je vais vous dire, c'est clairement pas suffisant. Demain est effrayant. Alors, j'ai eu la chance le mois dernier de participer à un forum d'investissement au Canada où j'ai rencontré ce monsieur ici. Vous allez me dire quel monsieur ? Je dis, ce monsieur ici qui ressemble à une machine. Parce que c'est un monsieur machine. C'est un robot. Il s'appelle E.T. Alors, E.T. est intelligent. Il a une capacité d'analyse et de traitement qui est supérieure à nous tous ici rassemblés ce soir. Il a une mémoire qui est supérieure à nous tous ici rassemblés ce soir. Il est très précis. Il est autonome. Il est infatigable. Sa profession, c'est l'agriculture. Donc, vous vous imaginez un peu. On me dit que ce robot est 100 fois plus performant qu'un humain muni d'un tracteur à son travail. Et donc, tout de suite, c'est très excitant. Je me dis, bon, quand est-ce qu'on amène ce truc au Burkina ? On va être les rois du pétrole avec cette affaire. Mais en même temps, quand on y pense, ces technologies, la vont nous arriver très vite. Et qu'est-ce qui va se passer pour Madi ? Madi, il est au chômage. Il n'a aucune chance. Personne, ici, n'a une chance contre ces machines-là qui sont en train d'arriver, mais très vite, sur le marché. Alors, si vous pensez que ce que je vous dis est superflu, pensez au problème aujourd'hui que la Soussico a à vendre son sucre. Ils ont de la compétition globale qui vient d'ailleurs. Ils ont du mal à vendre. Pensez au problème que nos producteurs de riz ont à vendre leur riz localement. Ils ont de la compétition globale qui vient d'ailleurs. et ils ont du mal à vendre. Et imaginez maintenant, en fait, ces problèmes-là sur toute la chaîne de valeur agricole. C'est des problèmes sociaux qui nous attendent, en fait, à l'horizon des 5 à 10 prochaines années dans ce pays-là. Pensons même au niveau global. J'ai mis l'exemple, en fait, d'une société ici, Kodak. Certains d'entre vous se souviennent de ce que c'est Kodak. Kodak, pendant 100 ans, c'était les leaders de la photographie dans ce monde. Au point où un appareil photo, quelle que soit sa marque, s'appelait un Kodak. Kodak est devenue l'ombre d'elle-même. Elle est insignifiante comme société. Pourquoi ? Parce qu'au moment de prendre le tournant de la photographie digitale, de l'évolution technologique, ils ont choisi autrement. tout ça pour vous dire que le risque de l'évolution technologique, le risque de chômage, le risque des problèmes sociaux, il n'est pas uniquement au niveau de Madi, il n'est pas uniquement au niveau du Burkina, il n'est pas uniquement au niveau de Kodak, il est global. et on va devoir l'affronter. Mais j'ai aussi grandi dans une culture où pour tout risque, je vois une opportunité. Pour vous justifier cette opportunité-là, faisons un peu la genèse et l'évolution de la technologie. Que nous dit l'historien ? L'historien nous dit qu'au début des années 1900, c'était une ère industrielle, l'industrie lourde. Il fallait mettre en place des unités de production, des machines, de l'industrie, de l'énergie, de la matière première pour produire des biens. 70 ans après, au début des années 1970, il y a eu la révolution informatique. Donc, les sociétés comme IBM, Intel, Microsoft sont venues de cette génération-là. Et le modèle de production a changé quand il y a eu la révolution informatique. Pour produire, il fallait s'asseoir derrière un ordinateur et savoir ce qu'on fait. Donc, je n'avais plus besoin de l'usine, mais j'avais besoin de savoir ce que je fais derrière l'ordinateur. aujourd'hui, c'est encore plus accentué. On est en train de passer à l'ère du digital où ce qu'on commercialise, c'est de l'organisation, c'est du concept. le modèle de production a évolué et s'est éloigné de la matière première et du capital physique. Qu'en pense l'économiste ? Pour ceux qui se souviennent un peu de leur cours d'économie, moi, je me suis souvenu juste de ça. l'économiste dit que pour produire, on a besoin de combiner trois ingrédients. Donc, le premier, le plus important étant l'humain, l'homme. Donc, sa capacité à s'organiser, à innover et à travailler sur ses process. Ce que j'ai appelé ici l'innovation. Le deuxième élément dont on a besoin, c'est le capital. par capital, il entend les équipements, les machines, la matière première, les finances. Et le troisième élément qui supporte tout ça, c'est l'état de la technologie qui permet d'optimiser le process de production. Alors, ce modèle économique-là, au début des années 1900, il avait besoin de beaucoup de capital. Parce que oui, pour faire une usine, il fallait avoir beaucoup de capital. Par contre, dans le modèle d'aujourd'hui, on a plus besoin d'innovation. Pour justifier ça, c'est ce que j'ai appelé ici le modèle de productivité 2.0. pour justifier ça, je vais faire un zoom sur ce qui se passe sur les marchés des 10 à 15 dernières années. Très édifiant. on vous présente ici l'évolution entre 2007 et 2017 des sociétés les plus importantes qui ont le plus de valeur dans le monde. Donc, c'est le top 10 des sociétés. Alors, vous allez voir que sur le graphe de gauche, parmi le top 10, on a principalement des sociétés qui sont dans le pétrole, donc les banques qui sont dans la finance, et on a une seule société de technologie qui était Microsoft. Donc ça, c'était l'ère du capital, c'est le temps où le capital était important. On avance en 2017. Vous voyez que sur le top 10 des sociétés, quasiment toutes les sociétés sont des sociétés de technologie. Donc, les rois du pétrole ne possèdent plus le pétrole. Les rois du pétrole vous vendent de l'organisation et vous ont besoin d'un ordinateur et des idées pour vous vendre cela. Pourquoi alors j'appelle ça une opportunité ? Parce qu'on voit juste en fait l'exemple de cette opportunité-là être saisi devant nous tout le temps. Je prends ici juste l'exemple d'une société comme Uber, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Donc on nous dit que Uber, c'est la plus grosse société de taxi, mais qu'elle ne possède pas de taxi. Donc en réalité, qu'est-ce que Uber vous vend ? Uber vous vend de l'organisation. Et ils se sont appuyés sur des technologies qui existent. Ils n'ont pas eu besoin de créer la technologie. Ils s'appuient sur l'existant, de leur créativité, ils vous vendent de l'organisation pour résoudre un problème ou améliorer une situation. je prends l'exemple d'une société comme Airbnb, c'est très similaire. Et il y a l'assurance, on veut s'impliquer dans cette dynamique-là. De dire qu'on a une industrie de l'assurance qui est énorme, qui est très ancienne, mais qui n'est pas encore allée au-delà de certaines frontières. Peut-on utiliser la technologie et l'innovation pour challenger cette industrie-là à dépasser ses limites actuelles ? Et on a besoin de prouver que ce modèle marche. Dans cette salle, je crois qu'on est tous créatifs. Personne ici ne me dira qu'il n'y a pas de créativité. Et aujourd'hui, où on est, la créativité est votre valeur marchande la plus importante. Moi, j'invite tous les jeunes de cette salle ou tous les jeunes qui nous écoutent à comprendre. Travaillez à comprendre la technologie. Vous n'avez pas besoin de la créer, vous pouvez juste la comprendre. Utilisez votre créativité pour créer ces modèles d'affaires-là qui font qu'on ne va pas subir l'évolution technologique de E.T. On ne va pas subir le chômage, on ne va pas subir les problèmes sociaux. On va plutôt les contrôler. Et Alif nous a invités tout à l'heure à dire qu'on peut et moi, je vous dis qu'on va y arriver. Yelaine Assurance, donc, mon second engagement, c'est de pouvoir créer ce modèle-là, au moins le démontrer pour que les jeunes entrepreneurs africains soient les champions du monde de demain. Champion du monde, je ne parle pas que de foot, je parle aussi d'affaires. ma conviction, désolé, ma conviction a beaucoup évolué dans les 15 dernières minutes. Maintenant, c'est que l'avenir, il appartient à ce qu'il crée. Soit on le crée, soit on le subit. Et on a tous aujourd'hui la capacité de travailler sur ces modèles d'affaires innovants qui ne nous demandent que de la créativité pour ne pas subir le monde de demain. Je vous remercie. Monsieur Joël Bamogo, un monsieur profondement convaincu de ce qu'il fait. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Abonnez-vous !